J'étais addict aux jeux vidéo, j'avais aucun lien social, j'étais vraiment presque obligé de le faire, sinon toute ma vie aurait été un désastre en fait. Je suis passé de 150 kilos à 85 kilos. Depuis toute mon enfance, je suis en surpoids. Déjà je suis grand, là actuellement je suis à 1m94, mais toute mon enfance j'étais déjà très grand. Donc à 14 ans je faisais 1m85 pour 120 kilos. Quand on est hors de la norme, souvent c'est des enfants, on se juge entre nous. On m'a rabaissé, voilà, on a été très dur avec moi en fait. J'étais beaucoup jugé, j'ai été rejeté en fait de mes camarades, donc ça c'était très très dur. J'ai vraiment eu un gros manque de confiance en moi. En fait c'est les critiques des autres enfants qui est très dur à vivre. On peut parler d'harcèlement en fait, carrément, même si c'est pas physique, parce que j'étais quand même un grand gaillard, forcément ça donnait pas envie aux autres enfants de venir me taper. Par contre, le harcèlement moral, il était présent. On voyait les petits groupes de camarades me regarder en rigolant, ou me faire des petites crasses, voilà, dans la classe, me jeter des papiers sur la tête. J'avais peut-être un ami ou deux qui étaient pareil que moi en fait, qui étaient aussi gros. Les relations avec les filles, toute mon enfance j'en ai pas eu déjà, donc j'ai même pas eu un bisou avant mes 17 ans. J'osais pas aller vers les filles, c'était une épreuve mais insurmontable pour moi. Je pouvais pas aller vers une fille et lui dire « Salut, ça va ? » Non, impossible, mais impossible. C'est toutes ces petites choses cumulées qui font que je me suis enfermé dans mon propre monde en fait. Donc de là, je me suis réfugié dans la nourriture. Je mangeais tout le temps entre les repas, je pouvais grignoter n'importe quoi. Ça pouvait être une part de pizza, j'allais dans le frigo. Et même, je me rappelle que mon père avait réussi à trafiquer le frigo pour mettre un cadenas dessus, tellement en fait, il se levait le matin et il n'y avait plus rien dans le frigo en fait. Je me suis aussi réfugié dans les jeux vidéo, je suis devenu addict aux jeux vidéo. Tout simplement parce que j'aimais pas le sport. Je voulais avoir de contact réel avec personne puisque déjà tout le monde me rejetait. Il fallait que je sois une autre personne. Donc dans les jeux vidéo, j'arrivais à être une autre personne. Les gens m'appréciaient quand je jouais aux jeux vidéo. C'est bizarre, hein ? Tout d'un coup, on m'appréciait. Parce que j'étais dans la norme, personne ne savait à quoi je ressemblais. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans les jeux vidéo. Quand je jouais, je pensais qu'à une chose, c'était de manger en même temps. J'avais souvent un saladier de céréales dans mes mains, en train de jouer aux jeux vidéo. Et puis je mangeais ça toute la nuit en fait. Du coup, le déclic, c'est en deux étapes en fait. À 16 ans, j'ai perdu ma mère. Donc de là, je me suis dit, il faut que tu y ailles, il faut que tu te prennes en main en fait. Donc je me suis pris en main pendant 4 mois à peu près. J'ai réussi à perdre 25 kilos. Sauf qu'en fait, ça n'a pas suffi du tout. Je les ai repris en un mois. À 17 ans, je faisais 150 kilos pour 1m94. Mon père m'a emmené en voyage aux Etats-Unis. C'est là où j'ai eu mon déclic. C'est un peu le cliché des Etats-Unis, mais en fait, on voit des obèses partout autour de nous. De là, moi, j'ai eu mon déclic en fait. J'étais addict aux jeux vidéo. J'avais aucun lien social. J'étais vraiment presque obligé de le faire. Sinon, toute ma vie aurait été un désastre en fait. Je suis revenu de ce voyage aux Etats-Unis. J'étais addict encore aux jeux vidéo. Mais le fait d'avoir eu ce déclic, j'ai fait quelque chose qu'on me reproche encore aujourd'hui. Mais au final, pour moi, ça n'était que bénéfique. C'est de casser mes consoles de jeux vidéo, mon ordinateur portable, là où j'avais toute mon addiction aux jeux vidéo. Le fait d'avoir cassé ces éléments-là, ça m'a libéré, mais complètement. C'était fou quand j'y pense. J'ai vrillé complètement. Mais maintenant, je ne regrette vraiment pas tout ça en fait. Et du coup, je me suis lancé. J'ai regardé un peu sur internet comment faire pour perdre du poids. Et je me suis lancé à la piscine. C'est tout bête, mais j'ai déjà enclenché quelque chose. En deux mois à peu près, j'ai perdu une vingtaine de kilos. J'ai aussi réduit complètement toute mon alimentation. Je n'ai pas du tout été aidé en fait. J'ai essayé de faire au feeling. Une fois que j'avais perdu 20 kilos, je voyais que je commençais à stagner. Donc, je me suis inscrit en salle de sport. De là, je n'ai vraiment rien lâché. Mon alimentation, je la réduisais petit à petit. J'allais à la salle 5 à 6 fois par semaine, 2 heures par jour. Vraiment, j'étais déterminé. Donc, au bout d'un an, je suis passé de 150 kilos à 100 kilos. 100 kilos, j'étais déjà satisfait. Puisque avoir perdu 50 kilos, ça faisait presque un choc. Ça faisait un choc. Après, je ne me plaisais toujours pas. C'était flasque. Ça ne me plaisait pas du tout. Et moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste dans la vie. Donc, l'année d'après ma perte des 50 kilos, je suis resté à la salle de sport. Sauf que j'ai encore augmenté le rythme. Même réduit encore mon alimentation. Tout en mangeant très bien, c'était très équilibré. Du coup, avec le temps, forcément, on perd, on perd. On se muscle aussi. J'ai réussi à perdre 15 kilos de plus et atteindre vraiment mon objectif. Donc, je suis passé de 150 kilos à 85 kilos en à peu près deux ans. Donc, j'ai perdu 65 kilos. Une fois que j'ai atteint ce poids-là, il faut le garder. En fait, c'est surtout ça. Donc, je me plaisais vraiment. Mais le plus dur, c'est de le garder. Maintenant, ça fait 5 ans que je réussis à le garder. J'ai toujours eu un manque de confiance en moi. Bah tiens. Je l'ai encore. Beaucoup moins qu'avant. Donc oui, j'ai toujours eu un manque de confiance en moi. Même aujourd'hui, je l'ai toujours. Même si j'ai réussi à améliorer énormément ce côté-là. Cette perte de poids, elle redonne confiance en soi automatiquement. Donc déjà, on se plaît. On ne se plaisait pas avant. On se plaît maintenant. Donc forcément, on a un regain de confiance. Mais pendant plus de 17 ans, je ne parlais à personne. Même si maintenant, j'ai le physique qui me plaît. J'ai toujours un peu de mal. Mais ce côté-là, on l'améliore. On se force en fait à parler aux gens. Parce que ce n'est pas naturel à la base. Puisque pendant 17 ans, on n'a parlé à personne. Et en fait, avec le temps, ça vient tout seul. On se fait de vrais amis. Les filles ont des regards vers toi qu'elles n'avaient pas avant. Toutes ces personnes qui m'ont harcelé quand j'étais petit, je ne leur en veux pas. J'en ai revu certaines. Mais je ne leur ai jamais parlé de tout ça. Je n'ai pas envie qu'ils se sentent coupables de quoi que ce soit. Je suis peut-être trop gentil. Quand ils m'ont revu, ils se sont dit, mais waouh, c'est quoi ça ? Je ne te reconnais pas. C'est un truc de fou, quoi. Vraiment, ils étaient abasourdis. Il ne faut pas leur en vouloir tout simplement parce qu'on était gosses. Mais par contre, si toi, ça t'arrive, si toi, tu es harcelé, je t'invite à en parler. Parce que moi, je n'en ai jamais parlé. Ça aurait pu être très, très grave. Vraiment. J'ai déjà pensé à des choses horribles. Pour se motiver quand on a énormément de poids à perdre. Eh bien, il faut se trouver une source de motivation. En même temps, c'est ce que j'ai à dire, en fait. C'est ça. Donc, en fait, quand on a énormément... Prends-toi en main. N'attends pas demain. Fais-le aujourd'hui. Trouve ton déclic. Si tu te sens mal dans ta peau, tu as une tonne de raisons pour perdre tout ce poids-là. Il faut se fixer des objectifs. Il ne faut jamais rien lâcher tant que tu n'as pas atteint ces objectifs-là. Même quand il y a des choses horribles qui se passent dans ta vie, il ne faut surtout pas que tu les lâches. Ça va être dur. Tu auras des hauts, tu auras des bas. Mais une fois que tu l'auras fait, tu seras tellement fier de toi. Ton entourage sera fier de toi. Je peux te dire que ça te change une vie. Moi, ça m'a vraiment changé la vie. Je peux te dire que ça te change une vie.